Les résultats de notre vie ne dépendent pas de quelques grands événements, ils sont plutôt la conséquence des petits gestes que nous répétons chaque jour. Apporter des petites améliorations de 1% à nos habitudes quotidiennes nous paraît anodin, inutile. Aucune différence est perceptible. Mais c'est l'accumulation de ces petits ajustements qui porte à des résultats extraordinaires. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment agir sur chacune des 4 étapes de création d'une habitude, les déclencheurs, l'envie, la réponse et la récompense, afin de vous permettre de développer et garder dans la durée les bonnes habitudes que vous recherchez, et d'éliminer les mauvaises dont vous souhaitez vous débarrasser. Mind Parachutes, à chaque idée, des nouveaux horizons « Un rien peut tout changer » de James Clear Les 4 étapes pour créer une habitude Le livre « Un rien peut tout changer » de James Clear est le meilleur livre que je n'ai jamais lu sur l'acquisition dans la durée des nouvelles habitudes, et de comment abandonner les mauvaises que l'on souhaite éliminer. Dans la vidéo précédente de DSLivre, vous pouvez découvrir l'importance de développer des bonnes habitudes quotidiennes pour avoir plus de liberté dans votre vie. Vous comprendrez les liens existants entre vos habitudes et votre identité, ce qui permet de garder les changements dans la durée. Aujourd'hui, nous allons voir plus en détail chacune des 4 étapes qui caractérisent la création d'une habitude, les déclencheurs, l'envie, la réponse et la récompense, afin d'agir directement sur le processus qui favorise l'adoption des bonnes habitudes, et éliminer définitivement les mauvaises. Le cerveau humain, comme celui des animaux, est câblé pour chercher en permanence dans son environnement des récompenses, des besoins primaires comme la nourriture, l'eau et le sexe, ou plus évolués comme le bonheur ou l'épanouissement. Le déclencheur nous permet de remarquer la récompense, le désir nous fait vouloir la récompense, la réponse consiste à obtenir la récompense, et la récompense nous pousse à analyser notre environnement et remarquer les mêmes déclencheurs dans le futur. C'est la répétition de cette boucle de rétroaction qui permet de créer des habitudes automatiques. Si vous cherchez à vous améliorer et progresser constamment dans votre vie personnelle comme professionnelle, abonnez-vous à la chaîne Mind Parachutes et activez les notifications. Chaque semaine, vous allez alimenter votre esprit des meilleures idées issues des livres de développement personnel. En vous inscrivant sur le site internet mindparachutes.com, vous pouvez télécharger gratuitement la synthèse visuelle de toutes les vidéos Mind Parachutes en format PDF, et retenir ainsi l'essentiel juste en un coup d'œil. Plus d'informations dans la description de la vidéo. Rendre les déclencheurs évidents Le cerveau humain analyse en permanence les informations de l'environnement dans lesquelles il se trouve, et essaye de prédire ce qu'il va suivre. Avec la pratique, il apprend tellement que vous n'êtes même plus conscient des déclencheurs détectés. Pour notre comportement, c'est pareil, les déclencheurs de nos habitudes deviennent peu à peu invisibles. Nous voulons chercher une info rapide sur internet, et nous nous retrouvons sur les pages de nos réseaux sociaux, sans même pas savoir comment on y est arrivé. Pour faciliter une nouvelle habitude, nous pouvons apprendre à organiser les déclencheurs de manière consciente. Un premier exercice très concret consiste à créer les tableaux de bord des habitudes, ce qui permet déjà d'en prendre conscience. A votre réveil, ça pourrait être réveil qui sonne, consultation du téléphone, toilette, douche, brossage des dents, déodorant, habillage, petit-déj, etc. Vous pouvez mettre un signe plus, moins ou égal, selon qu'il s'agit d'une habitude bonne, mauvaise ou neutre, selon les avantages qu'elle peut vous apporter à long terme. Les bonnes habitudes sont celles qui renforcent l'identité que vous souhaitez atteindre, les mauvaises celles qui en sont en conflit. Les deux déclencheurs les plus courants sont le temps et l'espace. Vous pouvez introduire une nouvelle habitude en l'associant à un moment et à un lieu spécifique. Penser « je vais mieux manger » est une bonne intention, mais n'aide pas à créer une habitude. Il vaut mieux se dire « quand je me sers une assiette, je mets toujours les légumes imprimés ». Alors que nous pensons que nous n'avons pas de motivation, très souvent, ce qui nous manque est la précision. Vous pouvez aussi superposer un nouveau comportement à une habitude que vous avez déjà. Par exemple, si vous prenez un café chez vous le matin, et que vous voulez rester en contact avec vos amis, vous pouvez décider « je vais écrire un mail à un ami après avoir pris mon café ». Ensuite, facilitez l'adoption d'une nouvelle habitude en rendant évident et bien visibles les déclencheurs associés. Si vous souhaitez jouer davantage de la guitare, laissez-la au milieu du salon. Pour les habitudes à éliminer, elles sont plus simples à ignorer si les déclencheurs sont cachés. Si vous voulez moins regarder la télé, rangez la télécommande pour ne pas la voir. Rendre une habitude attractive Quand notre cerveau remarque un déclencheur, il nous pousse à chercher la récompense en créant un état de manque, suscitant l'envie. Plus les sentiments de manque et l'envie sont forts, plus nous serons poussés à entreprendre l'action qui mène à la récompense. Plusieurs expériences scientifiques ont d'ailleurs démontré que c'est l'attente du récompense, et non pas l'effet de l'atteindre, qui nous pousse à agir. Les parties de notre cerveau associées à l'envie de récompense sont beaucoup plus développées que celles associées à son appréciation. Pour utiliser à votre faveur le fonctionnement du cerveau, regroupez les tentations. Par exemple, associez une action que vous devez faire à une autre que vous avez envie de faire de toute manière, et vous aurez beaucoup plus de chances de réaliser la première action. Si vous aimez lire les infos au petit déjeuner, et que vous souhaitez cultiver la gratitude, vous pouvez décider, après avoir écrit une chose dont je suis reconnaissant, je vais lire les informations. Vos proches et les personnes qui vous admirent influencent aussi énormément l'attraction que vous ressentez vers un comportement. Plus il est valorisé et considéré normal par votre cercle social, plus vous le trouverez attractif. S'entourer des personnes pour qui le comportement souhaité et le comportement normal est très efficace pour créer et maintenir une habitude. Vous aurez plus envie de passer à l'action si vous voyez les autres autour de vous le faire chaque jour. Trouver des personnes connues et inspirantes, apprendre comme modèle, est aussi une stratégie efficace. Nous essayons de copier les comportements des personnes qui ont réussi parce que nous souhaitons nous-mêmes réussir. Et pour terminer, créez un rituel de motivation. Faites quelque chose que vous appréciez juste avant une habitude fastidieuse afin de mettre votre cerveau dans les meilleures dispositions pour réaliser cette tâche. Par exemple, écoutez une chanson rythmée qui vous booste pour faire du sport, ou de la musique classique pour plus de concentration. Rendre une action facile Parfois, nous nous retrouvons coincés à planifier, à analyser. Nous sommes tellement préoccupés de trouver la meilleure approche possible que nous n'agissons jamais. Il faut différencier être un mouvement, développer des stratégies, apprendre, et être en action. Le mouvement est certes utile, mais ne produit pas de résultats. Seule l'action apporte des résultats Si vous voulez créer un blog et penser avant aux idées d'articles, vous êtes un mouvement. Si vous vous asseyez et vous en écrivez un, vous êtes dans l'action. Nous restons coincés dans les mouvements parce qu'ils nous donnent l'impression de progresser, sans courir le risque d'un échec. Les mouvements nous protègent des critiques. Mais ce n'est qu'avec la pratique, avec l'action, que nous pouvons avancer. Si vous voulez maîtriser une habitude, focalisez-vous d'abord sur la répétition, et non pas sur la perfection. Plus vous répétez une activité, plus votre cerveau se modifie pour être de plus en plus efficace dans cette activité, jusqu'à quand elle vous paraîtra parfaitement naturelle. Il y a parfois des débats sur combien de temps doit passer avant qu'une action devienne une habitude. En réalité, le temps passé a peu de valeur. Ce qui compte vraiment est le nombre de répétitions. Soyez certain, répétez l'action que vous voulez maîtriser aussi souvent que possible, et elle se transformera en une habitude. Pour faciliter le passage à l'action, essayez de réduire au minimum l'effort nécessaire pour la réaliser. En tant qu'êtres vivants, nous sommes programmés pour consommer le moins d'énergie possible, et devant deux options, notre cerveau va toujours privilégier celles qui demandent le moindre effort. Ce n'est pas un manque de motivation ou une faiblesse morale de votre part, ce de la biologie. Chaque action nécessite une certaine quantité d'énergie. Plus elle est élevée, moins il est probable que l'action se produise. Quand on veut commencer une nouvelle habitude, on fait souvent l'erreur d'être trop ambitieux. Si on veut se mettre au sport, nous visons 100 pompes par jour, ou 5 séances de gym par semaine. Plutôt qu'adopter une approche basée sur la force de volonté, vouée à l'échec, profitez de la puissance des répétitions. Choisissez des actions qui vous demandent moins de 2 minutes. Faire une pompe, mettre les chaussures de jogging, et vous aurez beaucoup plus de chances de le faire. Une fois que vous aurez commencé, ce sera beaucoup plus simple de continuer. Pour vous assurer de l'adopter dans la durée, une nouvelle habitude ne doit pas vous paraître comme un défi. Les actions qui suivent peuvent être difficiles, mais les 2 premières minutes doivent être faciles. Vous créez ainsi une habitude passerelle, qui vous conduit naturellement sur un chemin plus productif. Vous pouvez aussi agir sur votre environnement pour rendre simple l'action que vous voulez faire, et plus difficile l'habitude à abandonner. Si vous voulez lire plus et regarder moins la télé, laissez sur le canapé le livre que vous voulez lire et rangez la télécommande dans une autre pièce. Et si nécessaire, sortez les piles et rangez-les dans une pièce encore différente. Rendre la récompense plus satisfaisante Tous les éléments précédents, les déclencheurs, les désirs et la réponse, ont comme objectif de nous permettre d'atteindre la récompense. Evidemment, plus cette récompense est satisfaisante, plus nous serons motivés pour réaliser les étapes précédentes. Vous pensez peut-être « La bonne habitude que je veux développer est déjà attractive, elle me permettra d'être plus informe, plus épanoui, de meilleures humeurs ». Certes, les bonnes habitudes offrent des excellentes récompenses sur le long terme. Mais cela ne marche pas bien parce que notre cerveau cherche des récompenses immédiates. C'est d'ailleurs le problème des mauvaises habitudes. Elles ont des effets nocifs à long terme, mais elles provoquent un plaisir instantané. Pensez à comment vous pouvez augmenter la récompense inhérente à une bonne habitude, avec une récompense supplémentaire et immédiate. Cherchez des récompenses immédiates alignées à l'identité recherchée à long terme, si vous souhaitez être en meilleure santé par exemple, comme récompense supplémentaire adoptée pour un massage plutôt qu'un paquet de chips. Avec le temps, vous aurez de moins en moins besoin de cette deuxième récompense, ce sera votre nouvelle identité elle-même qui devient l'élément renforçant. Une autre manière d'amplifier la récompense est d'utiliser des outils d'évaluation visuelle qui vous aident à visualiser votre progrès. C'est le cas par exemple quand vous mettez une croix sur un calendrier à chaque jour que vous avez réalisé l'action que vous avez identifiée. Observer son avancement peut devenir un motivateur très fort. Attention à ces deux risques principaux. Évitez de tomber dans un cycle de tout ou rien. A la longue, faire quelque chose, même si c'est moins que ce que vous aurez aimé, vous aidera de toute manière à avancer. Évitez de rester trop focalisé sur les résultats, focalisez-vous davantage sur les comportements qui auront ces résultats comme conséquences. Soyez par contre conscient que malgré toutes les astuces et tous les efforts que vous aurez pu mettre en place pour faciliter les habitudes que vous souhaitez adopter, il y aura toujours des journées où il sera difficile de continuer à avancer. Votre travail de préparation vous permettra de réduire au minimum ces journées, mais elles existeront toujours. Dans ce cas, il n'y a qu'une approche qui vous aidera, vous accrocher et réaliser l'action de toute manière. Peu importe si les résultats que vous obtenez lors de ces journées difficiles sont minuscules par rapport à l'effort fourni. Ce que vous êtes en train de bâtir est beaucoup plus important. Il s'agit de votre identité, celle de quelqu'un capable de persévérer face aux difficultés. Et vous n'avez pas besoin d'être parfait, il suffit d'y arriver dans la majorité des cas. Voilà, vous connaissez maintenant comment vous pouvez agir sur les quatre étapes qui portent à la création d'une habitude afin d'adopter plus facilement des bonnes habitudes et d'éliminer plus facilement les mauvaises. Vous n'avez qu'à essayer dans votre quotidien pour constater de leur efficacité. Si ce sujet vous intéresse, je vous conseille de voir la vidéo dédiée au livre « L'effet cumulé » de Darren Hardy. Vous aurez un point de vue supplémentaire sur l'importance des petits pas vers l'atteinte de vos objectifs. A très vite pour des nouvelles idées. de 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 Abonnez-vous !